Il a 29 ans, formé à Saint-Vincent de Tiros, 8 sélections en équipe de France. Depuis 8 ans, il est au reçu à Jeun. Une galère pour lui depuis 2 ans en alternance entre l'infirmerie et le banc de touche. Cet agené basque rebondit ce soir face à La Rochelle. Pressé, rattrapé le temps perdu, François Jeunesse l'exprime dès la 4ème minute. 35ème combinaison répétait l'entraînement, Vincent Roux à l'intérieur pour Sébastien Morel. Les ailes de La Rochelle se déploient pour un cadrage d'école et un débordement de Florian Ninard. Les hommes de l'entaille et d'élo montrent la solidité du pack. Au petit, Fonua permet la parité à la mi-temps, 13 partout. Au fait, François Jeunesse, cette reprise, pas trop dure. J'étais à la fois heureux de reprendre, mais j'avais 15 jours d'entraînement dans les jambes, 3 entraînements en rugby, donc c'est sûr que je ne savais pas trop où j'allais. Pour aller, ça va. Pour revenir, c'est bien aussi. A 19,16, Agen tient la gagne. Les Rochelais presse, ouvre au large, il y reste 2 minutes et 22 mètres, mais rien ne passe et ne se passe. Ouais, ouais, on touche les ballons, on prend du plaisir. Je pense un peu plus que les trois quarts d'Agen ce soir. Mais voilà, c'est eux qui l'emportent, c'est eux qui gagnent à 19,16. Donc ce soir, je crois qu'on a franchi un cap mental, mais c'est vrai que la Rochel nous a permis de l'aider parce que la Rochel est une grande équipe et je crois que ce soir, on a eu un très très bon match de rugby digne du haut de tableau de la Pro D2.